Je le soutiens, il faut déjà dire que Idrissa Gueye est un joueur exemplaire et un homme exemplaire. Il vient de récolter lors d'un gala de charité un million d'euros pour les jeunes malades. C'est quelqu'un qui se préoccupe énormément de ce qui se passe dans la société. Deux chroniqueurs du talk show de C8 Touche pas à mon poste, Gilles Verdes et Mathieu Delormo, ont eu un clash énorme sur l'affaire Idrissa Gueye. Verdes a soutenu le Sénégalais, ce que Delormo n'a pas compris insultant son confrère. Delormo finira par quitter le plateau. L'ambiance était explosive mercredi soir dans la Touche pas à mon poste comme Cyril Hanouna. En a l'habitude, maintenant le talk show est revenu sur un sujet d'actualité fort, à savoir la polémique entourant Idrissa Gueye, joueur du Paris Saint-Germain, qui a refusé de porter le maillot face à Montpellier pour ne pas être associé à la journée de lutte contre l'homophobie. En raison de ses convictions religieuses, le sportif n'aurait en effet pas souhaité porter le maillot au flocage arc-en-ciel. Sur le plateau, Gilles Verdes et Mathieu Delormo se sont vivement écharpés. En désaccord, les deux chroniqueurs ont donné leur point de vue. Gilles Verdes, le plus à prendre la parole, a apporté son soutien au footballeur sénégalais Idrissa Gueye. Ça prend une ampleur mondiale, mais moi, je le soutiens. Il faut déjà dire qu'Idrissa Gueye est un homme exemplaire. Il vient de récolter, lors d'un gala de charité, un million d'euros pour les jeunes malades. C'est quelqu'un qui se préoccupe énormément de ce qui se passe dans la société, a-t-il souligné. Et là, il n'avait pas envie d'aborder un maillot arc-en-ciel pour cette journée contre l'homophobie. Moi, je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion. Et pour ça, il est jeté au chien. Il y a de la haine contre lui. Je trouve ça totalement inadmissible, a-t-il ajouté avant d'être coupé par Mathieu Delormo. C'est vraiment un énorme connard. L'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, a rappelé le chroniqueur. Mais il ne pratique pas l'homophobie, a rétorqué. Gilles Verdez, ce n'est pas une question de pratiquer. C'était un soutien contre l'homophobie. Ce n'est pas une opinion d'homophobie. C'est un délit. Ce que tu viens de dire là, c'est une honte, vraiment, je te le dis, les yeux dans les yeux. Et pardon, c'est vraiment un énorme connard à répéter. Le chroniqueur, c'est une partie des chroniqueurs présents sur le plateau. On partageait l'avis de Mathieu Delormo. Cyril Hanouna a lui pris la défense de Gilles Verdez. Gilles, homophobe, je n'ai jamais entendu une connerie pareille. C'est un exemple de tolérance. Il est contre toutes les formes de racisme. Pas de quoi apaiser les esprits. L'échange a repris de plus belles face aux déclarations de Gilles Verdez. Mathieu s'est de nouveau emporté. Ça suffit, ferme-toi. Vous connaissez la suite.